Le calme régna mercredi à Bamako qui portait encore les stigmates des troubles au lendemain du coup d'état contre le président Ibrahim Boubacar Khezita, un putsch condamné par la communauté internationale inquiète de l'aggravation de la crise au Mali, des gens en proie aux violences djihadistes. Des traces des incidents ayant ponctué ce renversement de pouvoir étaient encore visibles mercredi matin à Bamako, notamment au domicile de l'ex-ministre de la Justice Kassine Tapo, attaqué et incendié par des gens en colère, selon des journalistes de l'AFP. La présence des soldats n'était pas visible dans les rues qui étaient tranquilles dans le centre de Bamako où des gens vaquaient à leurs occupations.L'administration et les banques étaient fermées, selon des journalistes de l'AFP. On était sans nouvelles du chef de l'état Ibrahim Boubacar Khezita, de son premier ministre Boubou Sissé et d'autres responsables civils et militaires arrêtés mardi lors d'événements ayant commencé par une mutinerie de soldats dans la ville garnison de Kati, à 15 km de Bamako. Le président Khezita, élu en 2013 puis réélu en 2018 pour 5 ans, a été conduit à Kati après son arrestation avec M. Sissé. Il a annoncé sa démission dans la nuit de mardi à mercredi, puis la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée Nationale, sur la télévision publique. Les auteurs du coup d'état ont annoncé la mise du Comité National pour le Salut du Peuple, CNSP. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'Histoire, a déclaré celui qui a été présenté comme le porte-parole des militaires, le colonel-major Ismaël Ouaghi, chef d'état-major adjoint de l'Armée de l'Air. Notre pays, le Mali, sombre de jour en jour dans le chaos, l'anarchie et l'insécurité par la faute des hommes chargés de sa destinée, a accusé l'officier. Il a appelé la société civile et les mouvements politiques à créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles. Les poutchistes ont annoncé la fermeture des frontières et l'instauration d'un couvre-feu, tout en rassurant la communauté internationale sur ses intentions. Tous les accords passés seront respectés, a affirmé le colonel Ouaghi. La, mission de l'eau ont eu, MINUSMA, la force, anti-jihadiste française, Barkhane, le G5 Sahel, qui regroupe cinq pays de la région, la force Takuba, un groupement de forces spéciales européennes censées accompagner les Maliens au combat, demeurent nos partenaires, a-t-il assuré, en ajoutant que les militaires étaient attachés au processus d'Alger, l'accord de paix signé en 2015 entre Bamako et les groupes armés du nord du pays. Moins réunion internationale Moins La CDAO, organisation régionale et médiatrice dans la crise politique persistante au Mali depuis juin, a condamné le poutch et suspendu le pays.Elle doit se réunir jeudi en visioconférence. L'ONU a également appelé dénoncé le poutch.Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir mercredi après-midi en urgence à huis clos sur le Mali, à la demande de la France et du Niger, qui préside actuellement la CDAO, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, selon une source diplomatique. L'Union africaine, UA, a aussi condamné énergiquement toute tentative de changement anticonstitutionnel. Le Maroc, un partenaire du Mali, s'est dit mercredi attaché à la stabilité de ce pays. Il appelle les différentes parties à un dialogue responsable, au respect de l'ordre constitutionnel et à la préservation des acquis démocratiques afin d'éviter tout retour en arrière préjudiciable au peuple malien, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Moins crise politique Moins Le coup d'État de mardi prolonge la crise socio-politique à laquelle est confronté le Mali depuis plusieurs mois et que la médiation de la CDAO n'a pas pu résoudre. Une coalition hétéroclite d'opposants politiques, de guides religieux et de membres de la société civile a multiplié les manifestations pour réclamer le départ du président Keïta, accusé de mauvaise gestion. Le mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques du Mali, M5 RFP, qui mène la contestation, avait refusé jeudi dernière une rencontre avec le président Keïta, fixant notamment comme préalable la fin de la répression contre ses militants. Le week-end du 10 juillet, une manifestation à l'appel du mouvement du 5 juin avait dégénéré en trois jours de troubles meurtriers. Le week-end du 10 juin Rassemblement des Forces Patriotiques du Mali.